Musique 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 Connu par les Nations Unies, les alliances sont conclues ça et là, avec les pays voisins, avec différentes organisations et même avec les puissances mondiaires, mais jusque là rien ne met fin à ces tueries innommables. Alors la question d'aujourd'hui c'est comment les pays, comment la RDC peut-il en découdre avec cet ennemi cruel ? Voilà ce dont nous allons débattre avec M. Moïse Mouta qui est analyste politique, M. Diodoné Kaninda qui est cadre dans l'Union sacrée de la Nation, et M. Jérémy Njoku, président national de la Ligue des Jeunes du Parti Alliance des Travailleurs Congolais pour le Développement. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Je vous souhaite à vous tous et à vos familles un bon début de semaine. Merci à vous. M. Moïse Mouta, je commencerai par vous. Quel état des lieux vous faites actuellement des tueries à l'est du pays ? Merci madame pour l'invitation. Je salue mes compatriotes autour des états. Je lance un mot de soutien à nos forces armées à l'est de la RDC, là où ils sont en train de défendre le pays. Et j'encourage également toute la population congolaise d'être toujours derrière nos forces armées parce que l'unique et la seule patrie que nous avons, c'est la RDC. Nous avons le droit de la défendre jusqu'à, même s'il faut sacrifier la vie, comme le font les militaires. Et par rapport à l'état des lieux, madame Mère, actuellement, s'il faut compter le nombre de morts, parce qu'il y a d'autres cas que nous ne connaissons même pas. Il y a des milliers et des milliers de Congolais et que nous avons déjà enterrés. Il y a des milliers et des milliers de Congolais et que ces ennemis du pays ont saccagé sous le silence de la communauté internationale, sous, n'est-ce pas, les impuissants des régimes qui ont succédé pendant ces temps. Je ne parle pas seulement de l'actuel régime, parce que la guerre de l'Est ne date pas d'aujourd'hui, il y a plus de 25 ans. Et ça doit nous donner, n'est-ce pas, une thématique, un sujet à réflexion pour mettre fin sur ça. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous déplorons les morts. Oui, nous chantons, nos musiciens chantent et nous lançons les morts de soutien, mais nous devons s'asseoir à un moment de l'histoire de notre vie. D'après vous, le nombre va croissant ou décroissant depuis, on va dire, toutes ces années, actuellement, le nombre des morts ? Actuellement, et pour être sincère, je dirais que le nombre est en train d'edéquat par rapport aux années antérieures, mais cela ne doit pas, n'est-ce pas, nous faire dormir sous l'oreille. Nous devons multiplier les efforts pour mettre fin à 100% ce qui se passe à l'est de notre pays. M. Jodene Kaninda, vous êtes cadre de l'Union Sacrée pour la Nation. Je le rappelle, alors, depuis les années 90, ce que la RDC est en croisée, qu'on appelait dans le temps, insécurité, aujourd'hui, c'est le vocable terrorisme qui est adopté. Alors, peut-on dire que cela change quelque chose à la situation, d'insécurité à terrorisme ? D'abord, dans l'entrée d'Igé, laisse-moi saluer mes déco-débatteurs, avec qui nous partageons le même plateau aujourd'hui, et ainsi qu'à tous nos compatriotes congolais, et surtout nos compatriotes de l'est de notre pays, victimes des actes de terrorisme, d'agression, victimes de viol, victimes de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, avec l'événement des tas de sièges que nous avons installés depuis déjà une année aujourd'hui, avec l'appui de nos hommes à l'uniforme, donc les FRDC, qui sont en train de se battre matin, midi, soir, pour mettre fin, la fin totale à cette tragédie qui a commencé, vous avez dit, depuis 1990, jusqu'à aujourd'hui, ça date de plus de 25 ans déjà, nos compatriotes à l'est n'ont pas la paix totale, n'ont pas la paix équitable. Or, nous pouvons développer le pays si l'ensemble de nos 145 territoires restent en paix et vivent à une paix durable et permanente. Et aujourd'hui, par rapport à votre question, vous savez, nous avons un gouvernement qui travaille matin, midi, soir, nous avons une équipe de Warriors qui travaille pour mettre fin, pour sécuriser nos compatriotes, pour instaurer l'autorité de l'État dans l'ensemble des territoires. Je vous ai dit, avec l'installation de l'État des sièges, nous avons pu récupérer les territoires qui étaient contrôlés par des rebelles pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, les drapeaux de notre pays pouvaient bel et bien flotter dans ces coins de la République. C'est ça déjà des avancées très significatives. Contrairement à ceux-là qui pensent que la meilleure des choses à faire, c'est de déclarer la guerre contre le Rwanda, bien sûr, nous pouvons bel et bien déclarer la guerre contre le Rwanda. Est-ce que nous sommes-t-il préparés pour déclarer la guerre ? Oui, le chef de l'État, il a si bien dit, nous sommes prêts. S'il faut la paix totale ou une guerre totale, nous sommes prêts. Il a déjà préparé ses troupes pour nous attaquer, mais le Congo restera indivisible. C'est le pays de Lumumba, c'est le pays de Tisekeli, c'est le pays de Kassafoubou. Et voilà pourquoi nous sommes entrés de nous battre matin, midi soir, enfin de donner à la population de l'Est et de notre pays la paix. Nos mamans sont violés matin, midi soir. Aujourd'hui, nous tous, tous les Congolais, nous sommes derrière le FRDC et nos amis d'en face, nos amis de l'opposition, je ne comprends pas, soutenir le FRDC sans soutenir son commandant suprême. Je ne sais pas comprendre ce paradoxe. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement mobilisés, même au ras avec nos hommes qui sont au front, pour les pousser à la victoire et de sécuriser notre plan. Je l'ai toujours dit dans les émissions que nous avons toujours passées dans les différents plateaux de la place. Il faut la sécurisation de nos territoires, de nos frontières. Il faut créer un mur contre les Rwandais et la République démocratique du Congo. Et c'est à ce moment où nous serons en mesure de savoir tel a entré à telle heure, il est sorti à telle heure, qui est comme le l'est, qui ne l'est pas. Nous nous arriverons petit à petit. Monsieur Jérémy Njoko, président de la Ligue des Jeunes du Parti, cher à José Makila, Peut-on affirmer, peut-on toujours affirmer, comme on le disait dans le temps, que c'est une guerre asymétrique ? Ou doit-on dire aujourd'hui que la RDC est agressée par des forces étrangères ? Merci beaucoup, madame. Je commence d'abord à saluer tout mon téléspectateur. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je salue tout le personnel de l'APIC Télévisions. Et je vous salue aussi de m'avoir invité. Merci, madame. Et puis, d'entrée des jeux, je salue tous les militants de notre parti ATD qui ont répondu massivement à cette marche du 3 juin pour soutenir nos forces armées et puis dénoncer au front électoral qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et je salue aussi notre secrétaire général, Alpha Benza. On était sous sa roulette. Et c'était très bien passé. Et je salue tout le jeune pour votre confiance à ma modeste personne. Merci, madame. Lorsqu'à l'époque, je me rappelle, le président Kabila était en train de présenter cette histoire-là des M23, il nous a mis en face, il disait que c'était le plan de Joseph Kabila avec ses acolytes. Et quand on leur disait que non, les pays sont menacés, les pays sont attaqués par les forces étrangères, ils ne croyaient pas à l'époque. Et aujourd'hui, à mon humble avis, j'ai entendu partout, on décrit qu'en disant, nous sommes entrés de vivre la génocide, ceci, c'est là, ils parlent, mais nous sommes allés plus loin de qualifier M23 comme étant un groupe terroriste. Mais c'est déplorable, madame. C'est déplorable. Cette histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense que mes prédécesseurs ont déjà ramassé tout cela. Mais les vrais problèmes, on doit savoir que non, effectivement, le Congo est en train de se battre avec les forces étrangères, entre guillemets les occidentaux. C'est ce qu'ils n'arrivent pas à dire. Entre guillemets le Rwanda est de l'autre. Le Rwanda, aujourd'hui, est revenu aux affaires à cause de nombreux gouvernements. Et dans le temps, vous le décrivez aussi, que ce sont les forces étrangères qui ont attaqué la RDC. Mais je vous rassure, madame... Si vous comptez que dans toutes ces forces étrangères, la MONUSCO est composée de toutes les forces étrangères, justement. Non, quand on parle des occidentaux, on ne parle pas de la MONUSCO. Quand on parle des occidentaux... Il y a des forces de tous ces pays dans la MONUSCO. Tout à fait, madame. Moi, j'étais en train de dire, à l'époque, quand M. Joseph Kabila a décrié si haut au niveau du Conseil des Nations Unies, il a parlé. Je me rappelle encore, il y a une vidéo où Joseph Kabila s'attaquait directement au Rwanda. Il disait que non, lui, il n'y aura pas la paix avec le Rwanda parce que c'est le Rwanda qui est en train de menacer la République démocratique du Congo. Il disait, pendant ce temps, nos amis de l'IDPS disaient que non, c'était le plan de Kabila. Et aujourd'hui, nos amis commencent à dire que non, voilà, ce sont des terroristes. Mais non, on devrait comprendre que le pays est attaqué, madame. On doit les reconnaître. Le pays est attaqué. En dehors de, non-obstant de nos conflits, nos différends, nous pouvons regarder vraiment ce qui nous intéresse. Nous avons un seul dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. Nous pouvons s'asseoir autour d'une table et discuter de cela. Cela ne veut pas dire que M. Félix est devenu faible en s'approchant son prédécesseur. Non, non. On voit dans d'autres nations, dans le monde entier, en cas de problème, lorsque la nation est attaquée, ils se rencontrent pour, tout simplement, pourquoi ? Parce que ce sont parmi les personnes qui détiennent les secrets d'État. Et c'est tout à fait normal. Je vais vous retourner un peu derrière, madame. Les M23, là, nous, on les a fait asseoir depuis longtemps. À notre grande surprise, l'M23 retourne aux affaires maintenant. Et comment l'M23 retourne aux affaires maintenant ? Pendant que non, nos amis se préparent pour les élections de 2023. On peut se poser des questions. Peut-être qu'ils n'ont pas le bilan. Ils veulent maintenant influencer au niveau de l'Est pour nous dire que non, voilà, comme ils cherchent toujours des raisons ailleurs, et ils sont toujours décés, les sorciers sont toujours en dehors d'eux. Ils veulent nous présenter le bilan en 2023 en disant que non, on a commencé avec l'FCC, qui nous a bloqués, après Covid-19, et après M23. on connaît déjà tous ces systèmes-là. Si c'est réel, que la guerre est réelle, comme nous en est en train de nous présenter, qu'ils viennent, qu'on discute ensemble, et on va voir ce qu'on pourrait faire. Alors, il n'y a plus ce conflit là entre l'État congolais et quelques militants, des milices qui réclament, qui revendiquent certains droits, qui ne leur sont pas octroyés. Maintenant, vous, pour vous, c'est mordicus que ce sont les forces étrangères qui nous attaquent. Donc, cette guerre asymétrique, comme on le dit dans le temps, parce que dans le M23, nous savons de qui il est composé, Kodeko et tout ça, nous savons de qui il s'est composé, il y a les fils du pays dedans, mais pour vous, ce n'est plus ça, c'est maintenant l'étranger qui nous attaque. Et quand vous dites l'étranger, vous pointez du doigt, nommément le Rwanda, c'est ça. Madame, en tout cas, ne me donnez pas de mots que je n'ai pas dit. Non, je vous propose que je vous clarifiez, alors, ce que vous avez dit. Tout à fait, je reconnais qu'il y a une guerre asymétrique. Là, on reconnaît depuis longtemps, c'est nous qu'on avait déploré ces comportements. En dehors de ça, il y a aussi des forces étrangères. Il y a les Occidentaux. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils sont tentés de faire leur marché derrière notre pays. Et c'est eux qui ont flancé le pays, les ministrophes, nos voisins. Ils les ont influencés en fait qu'ils fassent leurs moyens, qu'ils puissent développer leur pays derrière l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui est réel. Merci. Merci, M. Mbouda. Dernièrement, le Rwanda a été pointé du doigt par nos forces armées comme celui qui nourrissait le M23 dans cette campagne meurtrière. Et le parti, ensemble, pour le changement, pour la République, on va dire, s'est opposé à ses affirmations. Que dire de ça ? Pour dire que ce n'était pas une preuve qu'on retrouve des tenues, des soldats rondés sur des hommes du M23. Que pensez-vous de ces affirmations-là ? Merci, Mme. Nous devons avancer. Parce que nous chantons dans nos plateaux de télé et l'État a fait cette guerre. 25 ans. En principe, un enfant qui a 25 ans, c'est déjà un grand messier responsable. C'est qu'un enfant, c'est un adulte. Oui. Nous devons comprendre aussi et évoluer par rapport à nos analyses. Rester au stade de dire que nous subissons une guerre asymétrique à l'Est, là, c'est vraiment... Et vouloir une chose est sans contraire. Les choses ont tellement évolué, les preuves sont tellement tangibles que nous ne pouvons plus rester à ce stade. Récemment, madame, nos forces armées ont capturé des militaires rwandais qui nous ont présenté à travers nos médias. Pourquoi il reste à ce stade-là ? Bien entendu, il y a les fils du pays qui sont derrière ces petits groupes armés. Mais ce qui est vrai, nous devons aller de l'avant, tel que je l'ai dit tantôt. Nous sommes menacés par la communauté internationale. Derrière, il y a les multinationales. Il y a aussi les rwandais qui puissent utiliser et les burundis qui sont là comme... Ils sont devant comme... Les avant-gardeistes. Ils sont devant qui gâchent la forêt. C'est ça, exactement. Ils sont déjà là devant nous. Alors, le problème qui se pose, c'est au niveau de la RBC Congo, notre pays. Nous n'arrivons pas à s'asseoir autour d'une table et réfléchir. Si je pose la question à mon frère qui est en face qui s'est dit cadre de l'union sacrée. Mais avant que M. Félix arrive au pouvoir, il savait bien les problèmes qui se posent à l'Est. Est-ce qu'elle a tenu le temps, n'est-ce pas, de réfléchir comment mettre fin avec ce qui se passe à l'Est ? Comment résoudre les problèmes du Congo ? C'est là où se posent les grands problèmes, madame. Parce que si nous étions une nation, au vrai sens du terme, en principe, cette guerre ne devrait pas durer jusqu'à ce stade. Parce que même nos compatriotes qui se font passer pour un ami du pays devrions être, n'est-ce pas, conscientisés par ceux qui arrivent au pouvoir. Mais il y a un problème, comme je l'ai toujours dit, il se pose un problème. Il y a des réflexions de ceux qui cherchent toujours la magistratrice, même ici en RDC. M. Félix, c'est là. Depuis qu'il est là, il est en train de tenter des efforts qui n'apportent pas de solutions, n'est-ce pas, efficaces, parce que le problème demande vraiment des réflexions. J'ai lisé, c'était hier quand vous m'avez appelé là, j'ai lisé un ouvrage écrit par Sam Thun où il écrit « L'art de la guerre ». Mais qu'est-ce qu'il parle, M. Félix ? Il parle avant de s'engager, si vous voulez s'engager dans une guerre, il faut prendre vraiment le temps, n'est-ce pas, il faut prendre le temps d'étudier le problème avant de s'engager, il faut étudier le problème. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la guerre qui se passe en Ukraine et la Russie. Si je vous dis, Mme Ké, M. Koutin, à commencer à se préparer depuis 2014 pour déclencher la guerre en 2021, en 2022, pardon, donc, beaucoup ne vont pas nous croire, mais c'est ça. Mais pourquoi, au Congo, cette guerre persiste et non dirigeant, c'est qu'ils cherchent toujours. Je dis ici même ceux qui sont à l'opposition, je parle des foyers aujourd'hui qui cherchent à devenir président de la République, les gens Perbemba, les Moïse Katoumbi et tout consort. Est-ce qu'ont-ils le temps de réfléchir par rapport au problème de l'Est ? Je ne pense pas. Ils sont là des opportunistes, ils ne viennent que pour raffluer leur poche. Là, vous mettez tout le monde dans le sac. Je mets tout le monde dans le sac parce que le problème de l'Est concerne tout le monde. Et ceux qui ont précédé l'origine actuelle ? Je parle de tout le monde, mais Joseph Kabileté, qu'est-ce qu'il a fait de l'Est ? Si ce n'est que, n'est-ce pas, aggraver la situation. Parce que, s'il avait cette volonté-là de prendre la chose au sérieux, réfléchir comment engager la guerre, une guerre ouverte avec le Rwanda. Et on n'en est peut-être là. Mais combien de fois qu'il a fait des sorties médiatiques humiliantes à l'endroit de notre pays ? Il dit, s'il faut aller à Néamé, je me demanderai à la personne de qui que ce soit. J'irai frapper et faire tout ce que je veux. Mais ce sont là les déclarations de guerre. Mais pourquoi chez nous au Congo, nous sommes toujours attentistes, nous sommes toujours de ban à malam, nous voyons toujours et se faire voir que Bissonne est au ton an aboulam. Or, par moment, il faut monter les sectes. D'ailleurs, c'est ça, c'est ce qui régit, n'est-ce pas, l'ordre politique internationale. C'est régit par les rapports de force. Par moment, si vous utilisez la voie diplomatique et où il n'y a qu'on négocie et s'en tient pas, engagez-vous ouvertement. C'est ce que le Rwanda veut. Donc, nous appelons ici à l'engagement du chef de l'État pour en finir avec l'Est. Il n'y a plus question de cette guerre-là que les comédés aiment bien inventer le mot « guerre asymétrique » patati patata. Non, la guerre est là, très ouverte. Je rappelle à mon ami qui dit « Oh, ce qui conseille, nous ne devons pas aller en guerre avec le Rwanda. » Non. Dans cet ouvrage, « L'art de la guerre », l'auteur dit, « Sainte-tune » « La guerre reste l'unique et le seul moyen pour protéger, n'est-ce pas, son pays. » « Qu'est-ce que c'est une parole d'évangile ? Ce n'est pas parce qu'un auteur l'a écrit dans un livre qu'il ne le suivra pas. » « Madame, l'auteur écrit ça après avoir vécu plusieurs guerres chinois, ils font l'usage qu'ils ont vécu la guerre contre le Vietnam, la guerre contre la Corée du Nord. Les expériences-là lui ont poussé à écrire ça pour dire que si la Chine aujourd'hui est ce que vous voyez comme Chine parce qu'à un certain moment, il y a eu des leaders éclairés, un leader qui s'est engagé dans une voie de la protection de la nation et aujourd'hui la Chine est crainte dans le monde. Si Poutine aujourd'hui est crainte dans le monde, pourquoi ? Parce qu'il a vu qu'il y a une menace. Il y a une menace. Si je laisse les Américains venir, c'est le jeu tout près de moi ici en Ukraine, ma sécurité est remise en cause. Qu'est-ce qu'il a fait pour protéger son pays ? Il a commencé à attaquer ce que nous appelons en Sciences Po. il a été pour une sécurité préventive. Mais pourquoi nous devons rester là comme ça ? Nous construisons le système. Tout le monde et même les petits-enfants, ceux qui sont nés à aujourd'hui 15 ans, ils savent bien que le problème de l'Est est là. C'est un problème de la communauté internationale, c'est un problème et une guerre de l'Union. le Rwanda est utilisé là tant qu'avant-gardiste et chez nous. Mais il faut mettre des experts tels que nous, les experts des Sciences Po et qui vont étudier les problèmes de l'Est. Il faut étudier les problèmes de l'Est. Il faut étudier la guerre de l'Est et se mettre autour d'une table. Proposer des pistes, commencer à se préparer. Il faut préparer l'armée, il faut préparer l'économie du pays. Je ne dis pas qu'on lance directement la guerre parce qu'il y a des conséquences. Mais il faut se préparer, madame. Je l'ai dit ici que Poutine a commencé à se préparer en 2014, il lance la guerre en 2022. Mais pourquoi comme 25 ans on n'arrive pas à mettre des experts autour de cette affaire pour réfléchir comment attaquer directement les Rwandais qui sont comme un avant-gardiste utilisé par les multinationales. Donc, nous devons aller dans ce sens-là pour chercher la paix à l'Est. Sinon, on va continuer toujours à plairer matin, midi, soir comme des petits-enfants. Monsieur Kalina, Monsieur Mbouda a relevé quelque chose. J'aimerais que vous répondiez à cette question-là. Il dit que Félix Tshisekedi, président actuel de la RDC, n'apporte pas des solutions au problème du terrorisme congolais. Alors, vous, tantôt, vous louez les bienfaits de l'État des sièges. Vous disiez que cela apporte une solution. Mais est-ce qu'on dira aujourd'hui, jusqu'à présent, que l'État des sièges a vraiment fait des avancées qui ont pu réduire très sensiblement ce problème de terrorisme à l'Est du pays ? Je crois, madame, il me semble que vous posez la question ou vous-même vous avez la réponse. Parce que lorsque vous dites que le président Félix n'est pas préparé pour donner la solution aux problèmes des congolais, ici, le débat ne peut pas se faire autour de l'individu. Ici, il faut parler des congolais, il faut parler des vrais problèmes, il faut trouver des solutions. Le chef de l'État, depuis son accession au pouvoir, il est là pour donner des solutions aux problèmes des congolais. Déjà, vous l'avez dit, avec l'installation de l'État des sièges, c'était pour donner la solution à ces problèmes de terrorisme, d'agression, de tuéries en répétition que nous avons tant déplorées matin, midi, soir. Ce sont les gens qui nous ont amenés ces groupes de terroristes à Kinshasa, ici, le pouvoir de la FDL, le pouvoir de la FDL, rappelez-vous, dans ce pays, nous avons connu des officiers généraux rwandais dans ce pays, un ministre des Affaires étrangères rwandais dans ce pays, et l'infiltration aussi de l'armée nationale aujourd'hui que nous déplorons matin, midi, soir. Si aujourd'hui les petits pays comme le Rwanda se tapent la croix de nous attaquer parce qu'il est sûr de son infiltration qu'il a reçu à mettre dans notre armée aujourd'hui. Mais nous essayons, nous sommes en train de nous battre pour en mettre à faire. Vous savez, il n'y a pas longtemps venait d'arrêter certains des officiers au sein de l'armée qui étaient au service des rebelles pour fournir des différents informations. Vous savez, ce sont des questions sur la guerre, ce sont des questions un peu très sensibles qu'on ne peut pas discuter dans un plateau de la télévision comme celui-ci, un plateau sur Yé, de peur que de donner les adversaires les stratégies pour nous attaquer. Et ici, il est de rappeler que l'état de siège a été installé pour mettre fin au problème du terrorisme des Congolais. Mon cher ami, il a parlé, il a parlé. Ne pensez pas aujourd'hui si l'incompétence de M. Kabila a rendu des gens célèbres et vous allez vous éterniser derrière le nom de Tshisekedi pour vous faire un nom, pour avoir un siège parce qu'il y a des députés, il y a des gens qui ont été élus pour ça. Ils sont là à l'Assemblée nationale, certains à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et il ne fait absolument rien pour la population, encore moins pour leurs bases respectives. J'ai entendu mon ami de l'ATD parler... Jérémy Njoku. Jérémy Njoku, c'était président de la Ligue des Gènes, il parle de leur marche, ils ont fait le 13, le 3 passé. Vous savez, lorsque nous, nous avons fait l'opposition dans ce pays, on a fait une opposition où on était avec le peuple et lorsque le peuple n'est pas d'accord contre une proposition à court de l'élaboration au sein de l'Assemblée nationale, le peuple n'a pas besoin de mandat, le peuple n'aura pas besoin d'un leader pour les réinterpeller. Nous le avons fait en 2015, nous avons barré la route contre la loi électorale, la proposition du professeur Bouchab à l'époque, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a voulu, a tenté de conditionner les élections par le recensement, nous avons barré la route. La loi électorale qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale, si la population comme on les était contre cette loi, on n'allait pas attendre vous de l'opposition de faire votre marche de santé parce que ça fait très longtemps, votre leader de parti a parcouru à pied, même à 100 mètres, c'était le temps pour lui de faire la marche de santé. Ce n'est pas une attaque personnelle, je vous dis ce qui est réel et vérifiable. Je ne suis pas là pour s'engager dans des attaques personnelles. Il parle encore des complots électoraux. Si vous n'êtes pas préparé pour les élections, taisez-vous. Nous avons milité dans ces pays pour organiser des très bonnes élections crédibles et transparentes où nous aurons un vainqueur et celui qui a perdu les élections de prendre son téléphone et d'appeler pour le féliciter parce qu'il sera conscient de son échec. Nous ne voulons pas des élections après des élections. Quelqu'un va s'éterniser à une chanson de vérité de surne. C'est en aérévoli. Et nous ne sommes pas aujourd'hui à la sainte cité au table de négociation pour négocier. La loi n'est pas là pour être dénégociée. La loi est là pour être appliquée. Et c'est ça même. Et par rapport à sa proposition que Félix Tshisekedi puisse mettre autour d'une table Joseph Kéry par exemple Comment on peut mettre autour d'une table quelqu'un qui n'a pas pu trouver la solution à ce même problème ? Qu'est-ce qu'il va nous apporter ? S'il avait des solutions à apporter il avait donné des solutions. Les M23 les M23 toutes ces histoires-là ce sont des trucs la FDLM23 SNDP FDL ADF NALU ce sont les mêmes personnes qui changent de nom à tout moment. Aujourd'hui M23 on nous présente dans les cassettes des M23 tuer la population terroriser la population déranger même l'intégrité territoriale de notre pays. Et ça la population comme on l'aise ne vous laissera pas ne vous laissera pas car les chaînes démocratiques que nous avons suivies qui consacrent les seuls modes d'accès au pouvoir c'est les élections. Vous voulez avoir le pouvoir attendez les moments à venir les élections et il y aura bel et bel des élections dans le délai. Ce n'est pas comme vous voulez prêter des intentions que nous voulons chercher un discours afin de vous dire que non les M23 ne bloquera rien les institutions fonctionnent normalement régulièrement déclarer la guerre contre le Rwanda. Vous savez la diplomatie ou en diplomatie la négociation restait la seule voie ou le seul chemin de la vérité de trouver la paix de trouver une paix permanente et équitable même si on s'engage d'aller dans la guerre on finira toujours par se retrouver autour d'une table même si on s'engage dans la guerre comme vous voulez on finira toujours par se retrouver autour d'une table mais la voie des négociations que nous avons emboîtées déjà on a tenté à plusieurs reprises en aérobie les rebelles on nous a toujours tourné en bourrique on va continuer toujours à les érouter on va continuer toujours non on ne va pas continuer toujours de chercher à appeler les rebelles enfin de négocier non nous ne sommes pas là pour négocier avec les rebelles ok mais nous voulons les écouter c'est qu'ils veulent au juste merci je sais que vous avez beaucoup à redire sur ce que votre votre disons oui précédent a dit mais il y a moins une bout d'accord qui a rélevé quelque chose j'aimerais que vous répondez à ça monsieur Bouta a dit cette guerre c'est connu que c'est une guerre des minérés et que les multinationales sont derrière alors si c'est une guerre des minérés et il a même dit que le Rwanda était on va dire comme moi je dirais le commissionnaire celui qui sert à faire passer les minérés pour les puissances mondiales mais alors si le Rwanda n'est que le commissionnaire pourquoi on fera la guerre au Rwanda et non déclarer la guerre aux multinationales voilà madame je peux aller trop rapidement pour répondre à cette question vous savez qu'on ne peut pas dire que le Rwanda étant un commissionnaire vous savez aujourd'hui dernièrement on a vu tout le monde qu'il y avait des militaires rwandais sur le sol congolais sur quelle base de droit sur quelle base des relations qui sont arrivées au niveau de notre sol congolais c'est une preuve palpable qui démontre tout le monde notre ennemi direct aujourd'hui c'est le Rwanda vous savez madame ici quand il s'agit de taquer le Congo vous allez voir Burundi et le Rwanda s'est réunis et s'il s'agit de coopération vous allez voir le Congo va voir Burundi et Burundi dit que non il veut taquer les afdellers tout comme ça donc cette comédie là on voudrait à tout prix faire comprendre à nos amis que vous perdez le temps pour rien il s'agit bel et bien de travailler et de connaître qui est votre ennemi notre ennemi aujourd'hui c'est reconnu devant tout le monde devant la communauté internationale devant tout le monde aujourd'hui c'est le Rwanda parce que la preuve est là le Rwanda je me rappelle à l'époque Kaga me posait la question et qui nous démontrait quelle preuve qui prouve que nous nous sommes en train d'attaquer la république démocratique du Congo mais en diplomatie ça c'est une preuve palpable pourquoi vous ne voulez pas brandir de cela et aujourd'hui à mon étonnement vous avez retourné ces deux militaires là mais mes chers amis vous faites la honte vous faites la honte vous ne pouvez même pas parler j'ai entendu ici mon ami commence à parler je devrais d'abord répondre à M. Mbouta M. Mbouta M. Mbouta vous devriez savoir une chose que M. Kaga m'a commencé à parler à l'époque de M. Félix Kaga m'a pas parlé en dénigrant la république démocratique du Congo à l'époque de M. Joseph il n'a jamais dit ça prouvez-moi une seule vidéo il n'y en a pas il a commencé à partir de vous tout simplement pourquoi vous voulez faire de votre ennemi votre frère on vous a dit que non celui-là c'est un ennemi vous dites non parce que vous connaissez beaucoup vous l'avez fait de lui comme frère et aujourd'hui vous commencez à déplorer mes chers amis il a dit quelque chose très important M. Mbouta il dit est-ce que M. Félix avant d'entrer au pouvoir il ne connaissait pas les attentes les problèmes les désidérata qu'il attendait au niveau de l'Est il ne connaissait pas vous voulez me dire ça je te rassure aujourd'hui M. Félix n'est pas sorti d'une famille ordinaire il était dans une famille où son père fit un grand politicien et son père fit le ministre de l'Intérieur à l'époque il connait très bien cette situation-là de l'Est vous ne pouvez pas se tromper d'ailleurs moi je vais te dire une chose peut-être que vous ne connaissez pas l'IDPS a effectué plusieurs missions au Rwanda il faisait quoi là-bas au Rwanda mais vous avez commencé votre relation longtemps avec le Rwanda vous ne pouvez pas vous manquer vous ne pouvez pas tromper la population aujourd'hui l'IDPS a commencé sa relation longtemps avec le Rwanda et M. Félix dès qu'il a eu le pouvoir le premier pays le premier président qu'il est allé lui rendre visite c'était M. Kagame et il a invité M. Kagame pour enterrer son père ici dans ce pays vous et moi on était ici on a vu tout ce qui s'était passé vous ne pouvez pas tromper la population c'est comme ça que madame j'ai dit que nos amis n'ont pas un bilat présenté en 2023 voilà pourquoi ils sont en train de réarmer le M23 alors un glissement que nous connaissions dans le temps dans le passé parce qu'il y avait des zones des provinces qui ne pouvaient pas élire un président de la république vous direz que eux aussi utilisent la même stratégie que vous avez utilisé à l'époque madame attendez moi j'ai terminé mon idée sinon je risque de me perdre tout à fait j'étais en train de dire à mes amis qu'ils n'ont pas un bilan présenté en 2023 qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait réarmer maintenant le M23 pour qu'à la fin on connait leur technique on connait leur langage ça c'est quand même fort comme accusation monsieur je suis en train de dire l'M23 a été déjà effacé depuis longtemps à ma grande surprise d'entendre M23 aujourd'hui M23 a été déjà effacé tabi l'a neutralisé M23 depuis longtemps M23 ne parlait même pas aujourd'hui si on dit que non voilà il s'agit vous savez madame une chose je vais vous révéler ça fait ça a pris du temps pour que le gouvernement en place puisse parler qu'il s'agisse de le Rwanda qui menace la République démocratique pourquoi ? ce silence là à cause de quoi ? pourquoi ? ils ont peur de qui ? et pourquoi ? donc ce sont des éléments si par la grâce l'armée et ils sont en train de torpiller à tout moment c'est l'armée qui a brandi ces deux militaires rwandais là à cause de cette armée là qui voulaient torpiller à tout moment et cette armée là est en train de travailler nous les soutenons je te réponds directement nous soutenons cette armée là à cause de la façon dont vous les traitez nous cette armée là on a confiance à cette armée je sais que mon armée est capable de taquer le Rwanda et de faire taire au Rwanda moi je sais et je suis sûr et certain cette armée là est efficace contrairement à ce que vous êtes tenté de parler sur cette armée là moi je crois à l'armée congolaise voilà pourquoi nous on était sur le terrain on a marché pour soutenir cette armée là nous on croit à cette armée là et mon ami quand il me parlait ici de la loi électorale peut-être en l'écoutant par là j'ai vite compris qu'il y a beaucoup de confusion peut-être vous ne le maîtrisez pas bien vous devrez savoir que quand il s'agit d'élaborer des lois comme loi électorale ce sont des éléments sensibles ce sont des questions très sensibles il y a des processus à respecter malheureusement ce qu'on voit aujourd'hui c'est plus que même la NPR à l'époque vous avez décrié de Mobutu mais vous vous êtes plus que Mobutu dans la dictature ce qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale c'est une honte vous savez que je vais vous donner une révélation maintenant parce qu'en vous écoutant par là apparemment vous n'avez pas de l'émission sur la question de la loi électorale ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui madame mais permettez-moi comment il y a de répondre tout à fait juste pour lui répondre parce que c'est lui qui a évoqué de cela moi j'ai présenté ça sous forme de remerciement de nos militants mais lui il a pris ça sous forme de débats d'aujourd'hui on sait qu'il n'était pas dans notre ordre du jour je voudrais dire tout simplement que la loi électorale avant que la loi arrive au niveau de la plénière ça commence au niveau de la commission ce qui n'était pas le cas ça c'est déjà une violation deuxièmement la loi est arrivée au niveau de la plénière il n'y a pas question d'amendement dans quel pays au monde il n'y a pas d'amendement s'il y a une proposition de loi c'est seulement avec vous et avec votre citoyen bonsoir c'est ce qu'on est tenté de voir c'est commun est-ce que le FCC a finalement non on ne peut pas participer madame alors maintenant vous participez comment vous voulez franchement la politique de la chaise vide à qui a-t-elle déjà non non ne nous attribuez pas ce terme là de chaise vide c'est une façon de dénoncer non 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 c'est une façon ce sont des méthodes démocratiques madame pour démontrer à l'opinion publique que nous ne sommes pas d'accord de ce qui se passe vous voyez madame ce n'est pas une politique de chaise vide non 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 nous on ne fait pas la politique de chaise vide tout simplement démontrer à la population l'opinion publique voilà ce qui se passe là-bas vos amis qui ont beaucoup chanté qui ont torpillé mon doute qui ont torpillé Kabila ils ont allé même plus parler des choses sur Kabila aujourd'hui ce qui nous sont rentrés aujourd'hui l'IDPS est allé au-delà il a fait réduire le pays à la honte de haut niveau alors je m'attends à un débat républicain messieurs s'il vous plaît je vous rappelle que ce pays nous concerne je suis congolaise vous êtes congolais il n'y a pas d'étrangers autour de cette table réfléchissons ensemble pour trouver une solution peut-être que de ce débat sortira une solution pour mettre fin à cette guerre à ce terrorisme qui sévit à l'est du pays le verset avril monsieur Mbouda Nairobi au Kenya vous le savez s'est achevé la première étape des consultations engagées entre les délégations d'environ 30 groupes armés à l'est de la RDC et des émissaires de la présidence y ont participé aussi des observateurs américains français et tous les pays membres de la communauté des états d'Afrique de l'est EAC en sigle qu'avez-vous pensé de cette initiative était-ce une faiblesse comme le disent certains négocier avec des rebelles pourquoi merci madame j'ai entendu même dire que le fait qu'ils étaient tous dans cette salle il fallait mettre une bombe que ça explose comme ça on n'en entend plus parler là c'est l'espèce là c'est être trop méchant on ne peut pas agir de la sorte madame nous devons réfléchir tel que vous l'avez dit j'entends mes compatriotes aller danser ce qui n'est pas essentiel je suis en train de dire ces derniers temps partout où je passe nous devons quitter le stade de l'intelligence théorique et pour n'est-ce pas aller droit à l'intelligence pratique nous avons un sérieux problème dans Katia Kongo à l'est là nous le savons bien après 25 ans que cette guerre derrière il y a les multinationales il y a les Rwandans avec son projet d'élargir son territoire il y a aussi ceux qui viennent chercher les minéraux pour développer leur pays il y a cette histoire qu'on nous a créé la tribu si c'est les Banyamuleng il y a la vision de l'Ouganda Rwanda de la création de cet empire ottomane tout ça tout congolais même cette histoire nous devons réfléchir autour de ça comment ces crises dépendent de notre pays quittons dans l'histoire de la loi électorale d'ailleurs j'écrivais dans un forum vous êtes là madame je disais si ça dépendait que de moi je n'allais même pas parler des élections en 2023 sans pour autant résoudre les problèmes de l'Est parce que même si nous partons aux élections en 2023 le problème de l'Est va rester tel qu'il est là et le Congolais va continuer à souffrir nous devons d'abord réfléchir sur ça pourquoi ne pas créer n'est-ce pas tu peux pas faire réfléchir guerre à l'Est comment on peut en finir comment créer des lobbies au niveau international parce que ces gens là nous avons des Congolais à travers le monde pourquoi n'allez pas parler avec ces entreprises multinationales les pays comme le Boutouana aujourd'hui c'est compté parmi les pays très développés en Afrique et c'est un pays où son économie est assise sur les minéraires mais ils ont imposé ces unités nationales pour investir les panabangos ils transforment de l'or les diamants en Afrique en Afrique pourquoi on s'impose panabangos mais pourquoi nous ne devons pas réfléchir dans ces sens donc il y a un problème le vrai problème madame que je l'ai toujours dit dans le plateau il y a un problème de la préparation de ce qui nous dirige même le C.P. Félix quand mon compatriote en France a dit il ne vient pas faire le débat autour des personnes pour se faire un nom non Moïse Bouta c'est un grand monsieur Nasser a déjà convo c'est pas au tour de l'or de M.Félix je vais faire un nom je réfléchis Nasser si j'indexe M.Félix parce qu'aujourd'hui c'est lui qui incarne le symbole de l'unité de notre pays c'est lui le premier citoyen dans Bouloubacar le bon fonctionnement des institutions c'est par rapport à ça nous ne pouvons pas parler du Congo ça pour autant citer M.Félix qui peut donner à ses nets moments les mots de passe pendant qu'il soit de guerre ou pas avec ces Rwandais c'est par rapport à ça que je citer c'est pas dans le sens il ne faut pas penser de ce côté donc nous devons réfléchir à partir de cela la guerre est là nous avons déjà maîtrisé les problèmes maintenant il faut s'engager il nous manque maintenant l'engagement mais avant de s'engager il faut préparer le trou nous avons une armée il est en train de présenter ici nous sommes infiltrés mais c'est Samson Tobadu Okara mais qu'est-ce que vous faites parce que ce n'est plus Kabila il est allé dire que c'est un musée qui a mené des Rwandais au Congo ça c'est mal comprendre l'histoire du pays il ne faut plus dire ça dans le plateau parce que j'entends pourquoi c'est mal comprendre parce que tout le monde le dit c'est ça c'est mal comprendre de l'histoire du pays c'est pourquoi je le disais tout à l'heure nous devons quitter les stades de l'intelligence théorique au bas de l'Orient pour les abissons aller dans l'intelligence pratique dans l'intelligence pratique c'est-à-dire comprendre les problèmes de la société proposer les solutions et nous avancer mais nous sommes infiltrés c'est ça l'intelligence théorique des Congolais nous sommes infiltrés oui ça c'est le problème mais qu'est-ce que nous proposons comme solution pour sortir de cette infiltration mais il y a des mécanismes pourquoi le brassage ce n'est pas une solution madame pourquoi ne pas organiser la vraie identification de ceux qui sont n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas n'est-ce pas récemment j'ai entendu dans les médias je ne sais pas si c'est vrai qu'il y aurait une ordonnance signée par le président l'immogène quatre officiers et n'est-ce pas 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 n'est pas parce qu'il faut identifier un ami dans un forum whatsapp il faut identifier vous savez bien nous sommes infiltrés oui vous savez avec les noms pourquoi ne pas n'est-ce pas le mettre comme ça sur la place publique et dire monsieur vous n'êtes pas il y a un autre son nom m'échappe si c'est Kabbal quelque chose comme ça qui a travaillé en tant qu'un technocrate depuis 2000 jusqu'à 2005 dans nos entreprises ici actuellement il est nommé ambassadeur du Rwanda en France il s'est passé pour un citoyen congolais mais nommé ambassadeur du Rwanda en France mais les gens comme ça nous ne connaissons bien c'est là où ils sont partis oui mais lorsque l'on parle de recensement dans ce pays on dit il faut recenser les populations de la RDC pour qu'on puisse aller aux élections c'est là aussi que l'opposition se met en porte à faux pour dire non c'est une façon de glisser mais finalement on veut quoi ? Madame les élections je réitère mes propos les élections au Congo ça dépendait que de moi on ne pouvait même pas les songer en 2023 parce que nous avons déjà organisé trois cycles dans ces pays mais on n'a pas encore résolu le problème du Congolais le problème du développement du Congo le problème de l'insécurité à l'Est on n'a pas encore résolu ça en principe les vrais Congolais tels que Noël Tani levé de père et de mère des signes pour faire le tour dédiatable réfléchir les problèmes de l'Est trouver des solutions avant d'organiser les élections dignes et avec un objectif bien visé pour le développement c'était une faiblesse pour vous ce qu'ils ont fait en aérobie c'est mettre autour de tout ça c'est pas la plus première fois on n'a jamais vu tout ça mais ça n'a pas on n'entend plus parler de l'École bien entendu mais les M23 vous avez vous avez entendu les M23 attaquer la porte et c'est les M23 qui fait débrouiller jusqu'au bout donc pour moi c'est pas une solution la meilleure des solutions c'est d'aller attaquer les Rwanda je termine par là madame quand vous avez posé la question à mon frère à côté pour dire mais nous savons que c'est les M23 pourquoi attaquer les Rwanda je prends l'exemple de Russie et Iclen en réalité la guerre que Poutine a lancée au pays en Iclen c'est une guerre qui vise une paix et une sécurité préventive derrière il y a des ennemis indirects qui sont les américains c'est pourquoi nous disons les Rwandais se présentent comme celui qui fait face qui cache tous c'est cassé maintenant il faut l'attaquer attaquer les Rwandais c'est attaquer indirectement tous ceux qui sont cachés derrière nous M. Kenda maintenant nous allons aller du côté des alliés de la RDC dans ce combat nous allons parler de UPDF l'armée ougandaise qui était qui est toujours on va dire en alliance avec les FARDC pour diminuer tant soit peu cette tuerie de groupes à l'est du pays et nous allons parler aussi de la MONUSCO dont le mandat ne cesse d'être prorogé des années d'années alors ça rime à quoi tout ça sincèrement s'il n'y a pas de résultat ça rime à quoi toutes ces alliances et nous savons que ça pèse aussi sur le budget de notre de notre trésor public déjà avec la MONUSCO nous avons suivi les images comment la population de l'est de notre pays avait manifesté leur mécontentement vis-à-vis de cette structure qui a comme mission de maintien de la paix dans les différents territoires postes conflits mais je me pose aussi la même question que fait la MONUSCO dans ce coin de la république où on tue nos mamans on tue nos compatriotes on viole les femmes et la MONUSCO est là pour prendre acte pour enregistrer les morts la mutualisation de force avec les armées étrangères quand nous avons vu l'armée kenyenne l'armée ougandais qui ont voulu se joindre aux effards d'essai afin d'éradiquer l'ennemi de mettre fin ce sont de très bonnes choses quelque chose à encourager à féliciter mais pour quel résultat le résultat c'est de trouver la paix retrouver la paix laisser la population dévivre dans paix dévaincuée dans leurs occupations aujourd'hui aujourd'hui là nous avions eu des territoires je l'ai dit dans mon introduction qui étaient occupés par des rebelles grâce à cette mutualisation de force nous avons pu récupérer nos territoires aujourd'hui les M23 là où avaient érigé leur quartier général on a pu récupérer ce territoire grâce à notre armée l'armée congolaise est capable d'aller jusqu'à Kigali prendre Kagame ligoter l'armée et faire la prison centrale de Makala l'armée ce n'est pas mon slogan l'armée congolaise c'est une armée qui est très forte qui est capable de tout quelle que soit l'infiltration pendant 18 ans aussi ni pas Kagame a plairé Kagame elle s'est plairé aujourd'hui aujourd'hui Kagame a beaucoup de respect vers les Congolais vers les Congo parce que les avances qu'ils ont fait hier pendant leur époque aujourd'hui ce n'est plus le temps aujourd'hui nous sommes prêts s'il faut la paix totale s'il faut la guerre nous sommes prêts mais est-ce qu'il faut arriver à ça ? je ne le souhaite pas parce que la guerre va détruire les infrastructures la guerre va nous ramener encore les pays en arrière les pays que nous sommes en train de construire mon ami d'en face parle d'un bilan aujourd'hui nous avons un bilan à présenter pourquoi détruire ce que nous avons déjà commencé à construire et déjà pendant 18 ans on détruit ces pays et nous nous sommes venus dans ces pays pour réguler pour reconstruire l'état congolais pour refonder l'état où l'état n'existait pas où l'insécurité va son plein dans l'ensemble du territoire national c'est ça notre objectif dans ces pays que les 5 ans de mandat que la population nous a donné qu'aucun congolais puisse être victime des actes que nous voyons à l'est de notre pays aucun congolais doit être victime de viols de tuéries qu'on sort nous avons milité cher ami nous avons un bilan à présenter il nous fait toute une émission pour vous expliquer ce que nous avons fait déjà à partir de la gratuité de l'enseignement avec les projets de l'égard nous sommes en train de construire des routes à travers la république allez-y sur l'avenir victoire voyez comment la route est asphaltée nous avons un bilan nous avons un bilan nous avons un bilan l'élégance veut que quand l'on te parle il ne faut pas distiller des réponses vous avez noté quoi des détives monsieur Mbouta s'il vous plaît madame Lilias je ne sais pas si vous avez des vérités madame oui mais à votre tour de parole vous allez rélever les incohérences appelez les incohérences mais ne parlez pas de bêtises s'il vous plaît vous comprenez comment je préfère m'arranger le débat avec mon ami parce que lui c'est quand même identifié il est de la délité de José Maguila mais en face de moi je ne sais pas d'où il est donc je me réserve d'entrer dans ce débat de fond donc en fait pour expliquer pour faire comprendre à la nation congolaise qu'aujourd'hui le peuple est congolais nous sommes très fatigués d'attendre les problèmes qui règnent à l'est de notre pays les problèmes qui se passent à l'est de notre pays nous sommes très très fatigués nous avons fait des marches nous avons fait des prières des gènes des prières mais qu'est-ce qui fait que cette théorie c'est genre des actes ils ont silaté c'est moi pour juste des problèmes oui nous nous sommes en train d'être en train de voir mais c'est qu'il ne sait même pas se positionner c'est grave continuez monsieur je suis espérant ça c'est que vous faites là je sais aussi à vos minutes donc ne vous en faites pas donc en fait aujourd'hui l'actuel régime nous avons un bilan à présenter à la population nous on n'a pas peur des élections nous on ne sera pas là pour chercher à s'éterniser contre la guerre de l'est et nous sommes déterminés d'en mettre fin et vous vous avez fait pendant 18 ans vous n'avez pas pu en mettre fin à cette guerre et aujourd'hui au sein de l'armée nous commençons à détecter les infiltrés au sein de l'armée nous savons qui est qui le service fonctionne le service de renseignement le service de sécurité le service intelligent fonctionne enfin de mettre fin à tuerie et aux tueries de l'est de notre pays nous sommes très déterminés de mettre fin chers amis ne vous en faites pas avant la fin de notre mandat nous allons attendre que non à l'est de notre pays il n'y a plus de tuerie la population sont à paix la population évacue librement dans leurs occupations habituelles surtout que le chef d'état avait promis qu'il fallait même s'il fallait même donner sa propre vie nous nous rappelons de cette mais nous ne le souhaitons pas nous le souhaitons à un recommandat suprême s'il faut même aller jusqu'au sacrifice suprême en tant qu'un recommandat suprême en tant qu'un patriote nous allons accepter mais nous ne le souhaitons pas monsieur Njoku vous vous rappelez de la recommandation de Christophe Mbosso président de la chambre base du parlement à ses collègues en disant quitter les groupes armés vous vous rappelez de ça tout à fait madame alors aujourd'hui nous indexons le roi nous indexons nous indexons les communautés les multinationales tout ça mais qu'en est-il de cette interpellation là ça veut dire que les fils et les filles du pays les fils et les filles du pays sont dans cette histoire là activement vous savez vous savez madame ce qui est regrettable dans notre pays il y a certaines personnes ne veulent pas rester dans leur assiette cela veut dire quoi madame je voudrais tout simplement dire que monsieur Mbosso n'est pas n'importe qui monsieur Mbosso c'est quelqu'un qui est à la deuxième institution de ce pays donc quand monsieur Mbosso s'engage pour dire quelque chose qui engage la république donc on suppose que monsieur Mbosso a des éléments ok là je pense que nous tous nous sommes d'accord et jusqu'à à l'époque dont à l'époque dont Mbosso a parlé de cela jusqu'à près du contraire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'ils ont déjà fait combien de députés nationaux que Mbosso a dénoncé au niveau même de notre service de sécurité il s'agit de combien vous comprenez que madame les gens veulent prendre cette histoire comme des simples verbiages or je voudrais à tout prix interpeller les Congolais que cette histoire est sérieuse est tellement sérieuse que nous ne pouvons pas discuter d'une manière aléatoire on devrait vraiment trouver des solutions solides pour cette histoire vous voyez moi ce qui m'étonne Mbosso a parlé jusqu'à près du contraire aucune commission sur ça de deux il n'a jamais dénoncé mais comment il devrait parler à mon même d'avis Mbosso ne peut pas parler sans avoir des éléments madame il pouvait avoir des éléments et la raison c'est laquelle il a interpellé en amont d'abord quitter et en aval il faut maintenant faire quoi dénoncer les gens et maintenant il y a les cas aggravants les cas sont aggravés c'est à lui maintenant de nous faire présenter que voilà j'ai par exemple la liste de tels 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 députés nationaux qui sont en train de nourrir les groupes armés qui nous menacent à tout moment ce qui n'était pas les cas voilà madame je suis en train d'écouter nos amis je ne sais pas si on peut déjà commencer à donner des solutions sur cette question bien sûr on fait le tour de ça voilà donc pour moi à mon avis je ne voudrais pas je ne voudrais pas aller des cas très chernés tout ça on devrait d'abord savoir que le Congo a été connu par les tracés géographiques donc on suppose que nous et le Rwanda donc nos Congolais qui vivent à l'est du pays et le Rwanda ce sont des familles vous voyez et malgré tout ce que nous on faisait les débats ici si vous retournez là-bas aux frontières vous trouverez qu'il y a des mariages il y a des relations donc on devrait d'abord s'asseoir autour de table de commencer à comprendre quel est le vrai problème le vrai problème c'est ces ventes de numérés de non numérés et c'est ça Kabil a mené une solution en rédigant d'abord un code minier un code minier qui est décrié aujourd'hui décrié par les occidentaux et les multinationales c'est à l'aide des faveurs bon je ne rentre pas trop dans cette histoire de dominer je n'ai pas bien lu l'histoire je n'ai pas mis le projet le quoi les révélations que dit j'ai fait attendez bon ça c'est un autre débat moi je suis dans un autre contexte je suis en train de dire que le problème c'est là au travers ce code minier ça a tranché le problème donc il ne faut pas que les multinationales puissent aller de quatre chemins le Congo a ouvert une porte en fait qu'il entre par la grande porte malheureusement comme nos amis nos amis qui nous entourent ils ont vite compris que le Congo a cassé notre manière de vivre qu'est-ce qu'il faudrait faire il faudrait maintenant créer des désordres pour menacer et attaquer le Congo c'est ça le vrai problème c'est déjà résolu cette histoire là avec notre code minier c'est déjà résolu les multinationales peuvent directement venir vers le Congo acheter les minéraux tout ça et nos amis maintenant les ministrophes nos voisins ils se sont sentis lésés qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant ils doivent réunir leurs forces pour taquer maintenant la république et à cause des deux militaires là c'était une preuve pour nous donc le Congo ne pouvait même pas non non le Congo ne pouvait même pas aller de quatre chemins le Congo pouvait présenter aux yeux de tout le monde voilà en parlant en décrié et aujourd'hui ils sont là les deux militaires rwandais donc notre ennemi aujourd'hui c'est le Rwanda donc on est comme notre le co-débataire a parlé c'est-à-dire que la Russie a vite compris qu'il s'agit de non 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 lui il ne voulait pas aller de quatre chemins il a eu des preuves tangibles du côté il craigne et il frappe donc nous ne pouvons pas regarder de quatre chemins le Congo devrait regarder le Rwanda vous savez madame j'ai suivi les propos de monsieur Kagan en disant que non il doit commencer la guerre là où ça a commencé non madame c'est une façon d'avoir peur quand quelqu'un parle comme ça il a eu peur c'est-à-dire que pour lui la guerre doit se faire ici au Congo pas chez vous pourquoi il dit ils vont casser vous triquer tout ça voilà tout ça donc c'est déjà une façon d'avoir peur donc si le Congo aujourd'hui nous nous cherchons la guerre c'est aller au Rwanda faire la guerre au sol Rwanda et non au sol Congolais c'est une façon déjà de neutraliser notre adversaire il s'est déjà vendu il s'est déjà vendu il a dit que non on ne peut pas faire la guerre ici donc nous les Congolais on doit penser on doit réfléchir comment faire amener nos militaires et même le peuple congolais les volontaires là-bas au Rwanda pour taquer le Rwandais sur le sol Rwandais ça c'est déjà une solution attendez madame je ne suis pas encore là tout à fait donc les propos là pour moi c'est une faiblesse pour le Rwanda donc le Congolais devait s'accrocher et puis pour créer la guerre sur le sol en Rwanda donc là vous rejoignez on va dire Muzungu qu'est-ce que je dis Muzungu Muzitou Muzitou voilà mais lui n'avait pas bien précisé moi j'ai précisé sur le sol Angolais en Rwanda en revenant toujours à ces propos de Mbosso Monsieur Mbota quelles sont les vraies motivations qui peuvent pousser les fils et les filles de ce pays à alimenter ces tueries c'est quand même grave si on a on a jusqu'à un manque de patriotisme tel que rien que pour déminérer pour nourrir sa propre famille on peut décimer tout un village c'est quand même grave c'est grave madame c'est cette marque-là de patriotisme c'est cette marque-là d'éducation ou éducation physique je parle de l'éducation je mets dans l'ensemble l'instruction et de l'éducation physique aussi et même madame Pasquet et ce que nous voyons là et nos frères qui sont là il y a aussi un problème d'encadrement la population n'est pas encadrée si nous prenons l'écart de la ville province de Kichata c'est pourquoi j'ai cité le roman ici M. Félix qui est le président il est arrivé au pouvoir quelle politique avait-il mis en place n'est-ce pas pour observer observer les fiscs à 1% des jeunes qui vivent au chômage aujourd'hui dans les universités aujourd'hui vous savez combien au lac par année ce sont des milliers et des milliers de licenciés de gradués mais qui viennent faire quoi ils sont là sans rien faire ils ne sont pas encadrés alors des jeunes comme ça qui ne font rien il est né dans un coin de la ville il s'est efforcé pour étudier il a son diplôme d'état ou de licence ou de graduat Moussara exaké et quand les rwandais vont venir les étrangers vont venir lui proposer vous aurez autant par mois faites ça faites ça ils cèdent facilement donc j'ai le sens de le dire madame il y a un problème de leadership pour Namboka Congo ceux qui viennent pour chercher la présidence de la république en RDC doivent bien comprendre les problèmes réels du Congo et lui faire confiance c'est pourquoi je disais tout à l'heure que si ça dépendait que de moi on ne peut pas d'ici parler encore des élections mais qui va diriger le Congo pour quelle fin mais si il y a un problème de leadership pourquoi vous voulez que l'actuel président s'éternise je ne dis pas que l'actuel président puisse s'éterniser mais c'est pendant le moment des crises comme ça que les technocrates réfléchissent et proposent des solutions telles que nous sommes en train de les faire ici il n'est pas opportun pour nous d'organiser d'abord les élections en 2023 parce que les élections que nous avons déjà organisées n'ont rien apporté comme solution aux vrais problèmes qui minent la nation qu'on laisse il faut réfléchir on ne va organiser ça mais il faut d'abord réfléchir comment observer la jeunesse qui est au chômage aujourd'hui comment résoudre les problèmes de l'insécurité à l'Est comment résoudre les problèmes il a parlé de la gratuité de l'enseignement comme Bira a présenté mais c'est Bozo Salabom à Réthard depuis que vous avez lancé cette opération j'ai fait partie du corps enseignant je sais ce que je dis en principe salle de classe ça ne peut pas contenir au-delà de 150 élèves nous sommes en train de détruire avec ce programme un programme d'ailleurs c'est la construction de notre pays c'est Loire nous avons salué le courage mais ce n'était pas le moment on n'a même pas étudié le problème c'est ce que je suis en train de dire on n'a même pas encadré la mise en application de cette n'est-ce pas de la gratité dont vous faites à l'usure on est en train de détruire une génération depuis que vous avez commencé ça fait déjà trois ans ben on va côté de la question qui n'a plus mais ce sont des éléments dans la formation T et de mai après 20-25 ans le pays en s'immira encore donc c'est ça le vrai problème c'est ça le vrai problème c'est plutôt l'affaire des enseignants qui enseignent mal aussi on a tous des enfants à l'école moi si je vous dis c'est que mon fils me raconte les professeurs parlent maintenant aux élèves en Lingala ce n'est pas possible dans les écoles publiques ce n'est pas le problème des enseignants parler à Lingala ce n'est pas un péché ce n'est pas un mauvais en notre temps c'était Lingala ça fait partie de nos quatre langues nationales sous le trécé je vous dis madame même au Rwanda donc nous parlons aussi la Tanzanie au Parlement oui mais il faudrait expliquer le cours de technologie à un enfant le cours de technologie quelle technologie allons-nous expliquer au Congolais ce n'est qu'identifier la vraie technologie qu'on laisse pour tout expliquer BAN alors bon on va aller vite donner déjà la solution le problème qui se pose déjà mais avec ce terrorisme monsieur Mbouta comment si ses propres fils et fils sont impliqués comment finir je recommande d'abord c'est la question pour faire le tour de table je recommande d'abord ceux qui sont autour du chef du président de la république d'aller lire cet ouvrage l'art de la guerre écrit par San Tchoun ça vraiment je les recommande d'aller lire ça c'est très important la période d'autosal il faut chercher comment les autres ont réfléchi pour ne pas s'en sortir d'un problème basant dans nous le mal est que au Congo nous ne voulons pas faire des recherches nous ne voulons pas lire si ce n'est qu'au Brannil a comme il a 50 000 dollars à Salibouinaba qu'il puisse qu'il aille lire ce livre c'est au vache oui maintenant pour en finir avec ce problème il faut s'engager ce problème d'engagement nous avons déjà identifié les problèmes nous avons déjà identifié les ennemis maintenant il faut s'engager s'engager comment ? il faut se préparer je ne dis pas quand je dis il faut engager la guerre avec le Rwanda je ne dis pas que dans les médias non il faut se préparer voir dans quelle mesure nettoyer notre armée parce que les amis d'enfance préamuse nous sommes infiltrés oui ça c'est un problème il faut résoudre ça comment nettoyer les éléments infiltrant notre armée ça fait partie des solutions comment c'est maintenant à former notre armée préparer la population au regard des enjeux du pays nous avons vu des photos circulaires en Burundi on montrait même les élèves en uniforme et les amis disaient pourquoi n'est-ce pas nous devons préparer la population nous devons préparer notre économie préparer l'armée donc pour se faire respecter avec le Rwanda et pour songer n'est-ce pas à une paix c'est pas durable mais à une paix quand même normal dans le reste du pays nous devons attaquer le Rwanda visiblement comme ça faire la guerre je réitère ici le propos de Mouzitu nous devons préparer l'armée et faire la guerre avec le Rwanda construire les murs dans le Rwanda tel que le mur de Berlin le mur de Berlin peut-être les murs aux yeux avec la Mexique donc ça nous aiderait n'est-ce pas d'être calme au Congo alors quand vous dites des choses aussi vous savez que nous avons nos frères et soeurs là-bas nous avons des échanges non les échanges vont continuer mais dans l'esprit de respect n'est-ce pas des échanges au fait sens du terme mais c'est pas dans ces désormes que nous avons vos recommandations pour mettre fin à ce terrorisme qui sévit à la guerre à l'est du pays vous savez un médecin va trouver une solution auprès d'un patient il doit d'abord passer à l'époque à l'étape de la diagnostic après avoir détecté la maladie les problèmes et puis enfin il sera ensuite à trouver une solution une solution durable et nous avons eu le temps de comprendre ce qui se passe à l'est de notre pays nous avons eu le temps de comprendre non pas seulement de voir mais de comprendre aussi ce qui se passe à l'est de notre pays nous avons eu le temps et surtout avec l'état des sièges on a compris beaucoup de choses on a vu ce qui s'est passé ce qui se passe là-bas on a compris les citoyens mbosso a parlé aux députés d'écriter les groupes armés on a entendu certaines même personnes qui sont ici avec nous à Kinshasa qui alimentent les rebelles là-bas on a même vu certains de nos compatriotes qui sont là pour renforcer les rebelles de nourritir des informations fournir aux hommes qui sont là pour tuer nos compatriotes et nous avons promis une solution une solution pardon une solution permanente une solution qui donnera le sourire à l'ensemble de la population qu'on laisse car aujourd'hui les communes avec Fachi ça donne l'exploit de vivre dans ces pays voilà pourquoi nous promettons une solution dans les plus brefs délais nos populations la population de l'est de notre pays vont retrouver bel et bien la paix et la paix d'Irab est permanente M. Choukou en tout cas pour moi vous étiez déjà dans la lancée de vos solutions pour moi je serais un pays en dehors des co-débatteurs je dirais que tout simplement vous savez ce que je découvre dans nos amis des lignons sacrées ils sont animés par je ne sais pas quel état d'esprit je ne sais pas si c'est l'envoutement ou quoi mais franchement franchement la solution est autour de vous être humble être humble dialogue entre être humble madame être humble vous n'êtes pas humble devenir comme vous écoutez je pense que tu as fait des reproches à ton âme écoutez-moi s'il vous plaît j'étais en train de dire qu'il faudrait être humble vous n'êtes pas humble vous gérez la nation vous ne gérez pas un héritage de votre famille c'est une nation ça appartient de nous tous ça dit que s'il y a un problème l'intérêt commun est attaqué vient autour même si que nos idées les problèmes ça vous fait c'est quoi là c'est simple c'est facile de nous mettre sur la table on discute ça c'est la première solution parce que quand M. Félix va aller chez M. Kabila on est à Sopis à Sopis ce n'est pas ça ce sont des règles démocratiques ça demande ça demande toujours comme ça M. Kabila peut venir aujourd'hui chez M. Félix il doit demander l'audience parce qu'il va vers le président de la république le président pour aller chez Kabila il n'y a pas d'audience ça c'est que vous ne comprenez pas donc c'est Félix d'aller vers Kabila parce qu'il n'y a pas d'audience tout à fait dialogue ça c'est de 1 et pour en finir le partage des gâteaux voilà ça c'est vous vous avez peur de quoi vous avez peur de quoi vous faites la autre juste dans votre gestion la gestion est chaotique il ne faut même pas parler deuxième solution madame demandez la relation de l'embargo des achats des armes ça ça vous échappe vous avez grandi ici vous chantez à tout moment oh non c'est la diplomatie vous avez vanté M. Félix à la diplomatie supérieure on sent qu'il n'y en a pas il n'y a rien du tout sur base de la diplomatie vous faites la honte aujourd'hui comme prévu madame vous suivez bien quel ambassade a découragé ce comportement ici au Congo parmi nos ambassadeurs ici si vous avez vendu la diplomatie que vous avez décréé à tout le mec non vous c'est la diplomatie qui est cet ambassadeur a découragé ce comportement c'est qui c'était moi un seul ambassadeur ici au Congo personne vous voulez que votre diplomatie est nulle ça n'a pas d'efficacité donc vous devrez augmenter votre diplomatie en ennuyant cet embargo parce qu'un pays qui est attaqué qui est attaqué sans les armes vous allez battre avec quoi l'armée on est content notre force on est content mais il faut réarmer cette armée si ces gens la refusent d'enlever cet embargo nous avons décoragé que c'est qu'on fabrique des armes il y en a des professeurs là il ne faut pas négliger la richesse nous avons des richesses dans ces pays vous allez faire le coup à mon entier mais il veut que l'éducat non arrêtez c'est qu'on n'érige pas le goût des sciences ici je suis dans la science là il ne faut pas l'emmener dans la coutume donc nos professeurs là à l'iniquine ils sont capables de fabriquer des armes ils vont étonner même le monde il faut leur faire confiance troisième piste de solution madame je voudrais aussi dire il faut associer les chefs vous savez vous vous combattez avec plusieurs forces ça sera aussi intéressant de faire appel aux chefs coutini ce sont des gens qui protègent ces sols spirituellement vous ne pouvez pas fuir vous ne pouvez pas les fuser pas les chefs coutiniers fabriqués par vous là mais chercher des vrais chefs coutiniers par eux ou par le pouvoir passé j'ai dit eux aussi ils sont tentés ils sont tentés de fabriquer les chefs coutiniers ce sont de même oui ce sont des choses qu'ils ont reprochées au régime passé ils sont tentés de mettre coutiniers ce sont des comportements et pour finir la conscientisation de nos populations de l'est et toute la population congolaise quand vous rejetez ce peuple là quand vous abandonnez cette population là si leur propre sort chers amis je vous l'ai dit il y aura toujours des forces armées qui vont se créer d'ici et là il faut s'occuper de ce peuple là il faut comprendre les vrais besoins de ce peuple là le vrai problème de tous ces groupes armés puisque quand ils déposent leur mémoranda ça veut dire qu'ils ont des choses qu'ils demandent mais là vous voulez qu'on zappe ça qu'on ne s'occupe pas de eux leurs problèmes ils ont déposé leur mémoranda je parle de la population dans son ensemble de la conscientisation de la population dans son ensemble et pour finir il faut faire la guerre avec le Rwanda sur le sol rwandais pas ici chez nous sur le sol rwandais nos militaires entrent là-bas et font la guerre là-bas les tirs va se faire à Tidali pas loin pas à Goma pas à Boussav c'est à Tidali donc aujourd'hui vous ne pouvez pas refuser les M23 font partie de l'union sacrée il faut aussi dire ça à la population ok mais oui il faut le dire quand ils ont à la population mais il faut le dire il faut être découragé pour le dire les M23 sont à l'union sacrée c'est ça oui ce sont vos amis il faut se dire c'est la population mon ami s'il vous plaît comment vous a décrié vous aussi vous avez des preuves vous connaissez nommément ceux qui sont dans l'union telle preuve telle preuve nous on a neutralisé nous on a neutralisé l'M23 depuis le temps l'M23 ne parlait même pas l'M23 n'existait pas après l'air à Bézion après l'air à Bézion quelques mois quelques mois directement l'M23 a été réarmé l'M23 commence à attaquer la République non 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 chers amis il faut dire à l'État la population vous êtes en train de dire la vérité mais oui je suis en train de dire la vérité l'M23 c'est parti de l'union sacrée vous ne pouvez pas refuser dire clairement à la population ce sont vos partenaires ce sont vos partenaires politiques il faut accepter l'M23 c'est parti de l'union sacrée l'Union comme un parti politique dans ce pays apparemment vous êtes à l'union sacrée vous ne méritisez pas les choses de l'union sacrée alors mais non au sein de l'union sacrée il n'existe pas une formation politique je vous rassure je vous rassure je vous rassure je vous rassure vis-à-vis de la population je vous rassure que l'Union fait partie de votre partenaire c'est vous agréé M20 comme un parti politique c'est vous l'union sacrée il faut croire l'Union c'est voilà l'Union c'est l'Union c'est l'Union 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 c'est l'Union c'est l'Union vous allez assumer et comme on n'a pas un bilan et voilà nous allons présenter la guerre comme étant un bilan c'est la honte Sous-titrage Société Radio-Canada